Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo qui va parler des positions au poker. On va voir trois points différents, à savoir les positions en elles-mêmes, quelles sont-elles. Juste après dans l'exemple, on verra où sont-elles placées à table. Et ensuite on verra l'implication qu'elles peuvent avoir dans notre jeu, et surtout dans nos ranges de mains que l'on va ouvrir, c'est-à-dire l'éventail de mains que l'on va ouvrir. Alors pour commencer très simple, les positions les voilà. Je vous les ai présentées dans cet ordre, parce que si jamais vous jouez entre potes, c'est dans cet ordre-là qu'il faut distribuer les cartes. C'est-à-dire d'abord la petite blinde, la grosse blinde, jusqu'au bouton. Alors on distribue aussi toujours une carte par une carte au poker. Donc une carte pour la petite, une carte pour la grosse, une carte pour le bouton, une deuxième carte pour la petite, une deuxième carte pour la grosse, etc. Voilà les positions. Maintenant on va voir l'exemple. Pour cela on va juste quitter cette présentation, et je vais vous montrer une main que j'ai jouée en 1L50. Ici on a une table de 5. Donc ce qui varie un petit peu, c'est que je vous ai présenté 6 positions juste avant, et là on n'est que 5 joueurs. Donc vous allez voir qu'il va y avoir un petit détail qui change, c'est qu'il va y avoir une position qui va disparaître. Avant de savoir quelle position va disparaître, il faut savoir qu'au poker il y a 3 positions qui sont insécables. C'est-à-dire 3 positions qui, quel que soit le nombre de joueurs que vous allez être, de 2 à 9 à 10 à 20 000, il va toujours avoir le bouton qui est ici, c'est moi à la place du bouton représenté par un bouton dealer, la petite blinde qui a un impôt, et la grosse blinde qui a un impôt deux fois supérieur à la petite blinde. Ce système-là est fait pour éviter à des joueurs d'attendre simplement les bonnes mains et de jouer simplement les bonnes mains. Donc ça permet justement que si vous attendez que les bonnes mains, vous allez perdre de l'argent sur le long terme. L'avantage de ce système, c'est que le bouton tourne d'un cran à gauche à chaque coup, et par ce biais, toutes les positions aussi. C'est-à-dire qu'au prochain coup, ça sera Glouk qui sera grosse blinde, et Gabon qui sera petite blinde, et Shknin qui sera bouton. Un peu difficile le pseudo. Donc comme je l'ai dit, on n'est que 5, je vous ai présenté 6 positions. Pour savoir quelle position va disparaître, on part du bouton et on recule. Donc là, avant le bouton, on a le cut-off comme on a vu, et avant le cut-off, on a hijack. Et ici, on est censé avoir UTG. Mais vu qu'UTG n'est pas là, il disparaît et on passe à la grosse blinde. Voilà comment on réagit. A deux joueurs, c'est un peu plus compliqué. A deux joueurs, vous allez avoir les 3 positions à ses câbles, comme je vous l'ai dit. Mais on n'est que 2, c'est pas possible. Et bien si, il y en a un qui va avoir 2 positions. Le bouton va avoir pour rôle d'être le bouton, et la grosse blinde. C'est-à-dire la petite blinde va être le joueur en face. Alors, un coût qui zéro normalement. Là, c'est préflop, c'est-à-dire avant de voir les cartes. Personne n'a vu les cartes du board à l'heure actuelle, comme on peut le voir représentée ici. Il n'y a pas de carte sur le board. Chacun a ses cartes en main. Eux ont déjà payé avant même d'avoir leurs cartes. C'est toujours pareil, le système d'impôt. On a ici Glouk, qui a deux choix possibles. Soit, il décide de fold, c'est-à-dire se coucher, parce que sa main n'est pas terrible, donc il jette ses cartes. Il peut faire ça. Ou sinon, il peut rentrer dans le coup à moindre coût. Très beau jeu de Motéo. En payant 50 centimes. Ou sinon, si sa main est très forte, il peut faire tapis. En fait, il a tous les choix de mise possible et imaginable. Bien sûr, ça ne serait pas utile de faire tapis. En théorie, parce que si les gens comprennent que vous allez faire tapis avec votre bonne main, les gens ne vont pas vous payer au bout d'un moment. Donc là, qu'est-ce qu'il fait ? Il ouvre à 1,25. Et là, maintenant, Spencer, il peut soit se coucher, soit rentrer dans le coup en payant 1,25. Il ne peut plus payer 0,50 centimes. Parce que le but de ce premier tour de jeu est que tout le monde soit en accord avec la mise de tout le monde pour rentrer dans le coup. Donc Spencer, qu'est-ce qu'il fait ? Il paye. Moi aussi, je paye parce que j'ai une main correcte. Ce joueur-là peut rentrer dans le coup à moindre coût, justement, encore une fois, un très beau jeu de mode de la part de Théo, en payant qu'un euro parce qu'il n'a déjà mis 25 centimes comme on l'a vu avec l'impôt. Il ne paye pas. Et Gabon peut faire exactement pareil, sauf que lui, il n'a que 75 centimes à mettre pour rentrer dans le coup. Ça, c'est un système qui peut être assez utile qu'on va voir dans les prochaines vidéos, à savoir les cotes, c'est-à-dire en grosse blinde, vous allez être plus souvent tenté de rentrer avec des mains moins fortes. Entre guillemets, évidemment. Ça dépend des spots. Parce que vous allez devoir payer moins cher. Et surtout, c'est pour éviter de perdre énormément d'argent. Parce que ces deux positions, petite et grosse blinde, c'est les positions où vous allez perdre le plus d'argent. Donc là, il passe. On se retrouve à trois joueurs. On est tous en accord avec nos mises. On a tous mis un euro 25. Du coup, le bord apparaît. Là, c'est à Glouk de parler maintenant. Mais si la petite et la grosse blinde avaient été dans le coup, ça aurait été à la petite et la grosse blinde. C'est-à-dire que, comme on l'a vu préflop, c'est UTG qui parle le premier. Vu qu'UTG n'était pas là, ça a été notre ami hijack. Et après que les cartes soient apparues, c'est petite et grosse blinde. C'est-à-dire que la dernière personne à parler, c'est le bouton. C'est pour ça que c'est la position, qu'on va dire, la plus rentable au poker. Parce que vous êtes le dernier à parler. Du coup, vous pouvez voir comment vos adversaires jouent et jouer en fonction. Ici, il mise 2,10€. Toujours pareil, Spencer peut relancer, peut se coucher ou peut juste payer. Là, je crois qu'il paye. Je vais faire pareil parce que j'ai une bonne main. Non, j'ai relancé, pardon. Pas très cher parce que ce joueur est très mauvais et celui-là n'était pas terrible, mais j'avais quand même envie qu'il vienne dans le coup. Donc là, il paye. Donc je sais qu'il a une bonne main, mais on ne va pas parler du théorique pour l'instant. Là, on est tous en accord avec nos mises. Pardon, je suis allé un peu vite. On a tous mis 5,46€. Du coup, hop, c'est bon. Le tour se finit. Là, c'est encore à Gloop de parler. Donc Gloop, qu'est-ce qu'il fait ? Il check parce qu'il a senti un peu de force chez moi, mais on ne va pas rentrer dans le théorique. C'est difficile, mais on ne va pas rentrer dedans. Lui, il check. Et moi, évidemment, je vais miser. Donc là, je mise demi-pot, encore une fois. Je me fais payer. Spencer, le mauvais joueur, malheureusement, quitte. Et là, la river est en 9. Donc toujours pareil. Gloop est le premier à parler. Il check. Et moi, je fais tapis. Je suis payé. Et je crois que je gagne le coup. Ouais, c'est ça. Je gagne le coup. Après, l'important n'est pas de voir que je gagne le coup. L'important est que vous compreniez comment se déroule un coup. Parce que là, évidemment, j'ai Roi-10. Donc comme on l'a vu dans la vidéo, avec les combinaisons au poker, j'ai deux paires, alors que mon adversaire n'a qu'une seule paire. Donc je remporte tous les jetons. Yes. Voilà pour l'exemple. On va revenir au slide maintenant. Ce que cela implique. Alors c'est assez intéressant, parce que qu'est-ce que ça va impliquer au final d'être UTG ou d'être bouton ? Vous m'avez sûrement entendu dire que bouton est la position la plus value. Tout simplement parce que vous êtes le dernier à parler. Et ça va impliquer que UTG, on va avoir des ranges de mains, comme on va le voir ici. Des ranges de mains qui sont aux alentours de 11%, je dirais. Moi, c'est-à-dire que j'ouvre à peu près 11% de mes mains. On va se mettre vraiment sur 11%, si possible. Bon, on va le rentrer ici, ce sera parfait. Voilà, j'ouvre 11% des mains. Pourquoi ça ? Parce que UTG, vous avez Hijack qui parle après vous, vous avez Cutoff qui parle après vous, et Bouton qui parle après vous, sachant qu'ils seront en position sur vous le moment où les cartes viendront. Donc si vous avez une main très faible, si j'ouvre, je ne sais pas, 5 et 4 off, et que mon adversaire me relance, je vais perdre mon argent. Si j'ouvre 5 et 4 off et que le mec paye, je ne saurais pas trop comment agir s'il y a un As qui vient sur le board. Le board, c'est les 3 premières cartes. Le flop, pardon. Le flop, c'est les 3 premières cartes. Du coup, voilà. C'est pour ça qu'on va avoir une range de mains assez strong, c'est-à-dire assez serrée, assez forte, de manière à pouvoir réagir contre les joueurs qui vont pouvoir nous check-raise, nous faire des grosses relances, être difficiles à jouer contre nous. A contrario, si je suis au bouton et que personne n'a ouvert avant moi, c'est-à-dire là, on ne parle que des ranges d'open, pas des ranges où on va sur-relancer, etc. Je vais ouvrir beaucoup plus parce que... à peu près 50%, je vais ouvrir à peu près, même un peu plus. Pourquoi ? Parce que vous n'avez que 2 personnes qui parlent après vous, 6 personnes n'a ouvert avant vous, évidemment. La petite et la grosse blinde et le but est de leur voler leur argent. La petite et la grosse blinde, vu qu'ils payent d'office, si vous, vous rentrez dans un coup, de 1, vous allez avoir la position sur eux. Donc c'est-à-dire que vous allez parler après lui, vous allez pouvoir représenter plus facilement une main forte. Et puis surtout, le but, c'est juste que les 2 folds et que vous remportez la petite et la grosse blinde à chaque tour. C'est vraiment super intéressant de voler les blindes, justement. C'est pour ça qu'on va avoir tendance à beaucoup plus ouvrir boutons que UTG et les autres positions, évidemment. Ça, on verra, évidemment, les éventails de main dans une prochaine vidéo. Mais là, c'était plus pour vous expliquer comment marche le poker et comment marchent les positions, surtout. Histoire que vous ayez un peu une idée de ce qu'on va voir par la suite et que vous ne soyez pas trop brusqués si je vous dis que boutons va ouvrir plus qu'UTG. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai fait tout mon possible pour que ça le soit, en tout cas. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous plaît, si le concept vous plaît. Et je vous dis ciao et à la prochaine. Bye bye !